Résident Evil 6 La deuxième partie du chapitre 3 de Chris Donc on s'était quitté juste après le combat contre l'espèce de serpent invisible Donc on a fini par tuer Donc là du coup on avait toute une escouade mais vu que le serpent on a tué pas mal on est plus que 3 Donc lui je pense qu'il va pas tarder à crever ça m'étonnerait pas Et puis il respire c'est évidemment Chris notre personnage Donc on va voir cette porte donc on est à la recherche d'Eida Wong comme toujours C'est de la folie c'est trop dangereux on doit se replier Capitaine Vous me cherchez les gars Bienvenue en Chine Ada Non on n'a pas le choix il faut le tuer Il ferait pareil pour nous Ok donc là on a une espèce de nouveau boss Alors je comprends pas trop c'est une espèce de truc jolon Alors je sais qu'il y en a dans le mode mercenaire mais j'ai jamais trop compris comment les tuer Je vais buter un petit peu au pif quoi d'alaborant Mais je sais pas s'ils ont un point faible particulier Alors on a récupéré le C4 Donc j'imagine que ça va nous servir à faire péter quelque chose Donc je vais vérifier quand même si c'est pas une arme ou Ouais non c'est pas pour faire une bombe télécommandée je pense pas Ouais donc c'est vraiment un équipement de Enfin un objet de quête quoi Donc là du coup ouais quand je disais Je me doutais qu'il allait pas tarder à crever celui-là c'était obligé Donc là du coup on est plus que deux Donc c'est difficile de faire moins que ça je pense Alors du coup on doit aller Ok par là Ok ça s'est répété la porte Ok ça s'est répété la porte Qu'elle nous a fait endurer Vous savez combien de nos hommes sont morts à costel Je suis avec vous capitaine Mais votre vengeance personnelle ne nous mènera à rien Si vous aviez gardé votre calme Ça nous aurait peut-être évité certaines morts La ferme Est-ce que notre mission compte encore à vos yeux La ferme Il y a tellement d'hommes qui sont morts alors qu'ils croyaient en vous Qu'est-ce qui est arrivé au légendaire Chris Redfield hein Où est-ce qu'il est passé Heureusement que Finn n'est plus là pour voir ça Je vais retrouver Ada QG ici Alpha Leader Je dois localiser Ada Wong Je reviens avec vous Quelqu'un doit veiller sur vous Vous le vouliez ou non Ici le QG On a trouvé sa position Ada Wong a quitté la ville et se dirige au sud vers le port QG à toutes les équipes Ada Wong a été localisée Elle se dirige au sud vers le port On la veut vivante Donc je pense qu'on va pas tarder croiser Léon là du coup Vu qu'on est à la poursuite de Ada Ça par contre le coup silencieux Je l'ai déjà fait Mais c'est assez chaud quand même de le faire Même quand il vous voit pas ça le fait pas tout le temps Si vous voulez me suivre partout très bien Mais vous mettez pas sur mon chemin Tant que vous dépassez plus les bornes Tout se passera bien Ada se joue de vous Mais quand est-ce que vous allez le comprendre Je suis pas assez stupide pour me faire avoir Faites plus confiance à votre capitaine J'espère qu'il y aura pas de C'est quoi ce bordel C'est lui qui a dû me pousser je pense Oh merde putain Je me disais bien qu'il y allait y avoir quelque chose Putain En plus il est sniper ça je déteste ça Encore ? Mais lol Il sort d'où ? Ah ok Donc je vais en venir Je disais j'espère qu'il y aura pas d'ennemis dans l'eau Mais bon là apparemment il y en a pas dans l'eau Mais bon Il nous snipe de loin Donc c'est pas forcément lui du coup Surtout les snipers Parce qu'en plus Ce qui est trop chiant avec les snipers C'est que ça vous loge par terre Donc du coup le temps de se relever C'est des coups à se prendre d'autres dégâts C'est un peu chiant Alors je sais pas trop où je vais là Ah c'est parce qu'il me suit A chaque fois qu'il me suit en fait ça me Tiens Nos copains les espèces de sauterelles Oh putain il y a encore un sniper Oh la vache Oh putain Oh ils ont des snipers eux maintenant Super Oh la vache Voilà je peux pas shooter tout en même temps En plus moi j'ai pas de sniper Mais je suis sûr on devait récupérer une arme Au niveau du troll Et je suis quasiment sûr que c'est un sniper Qu'il y avait là dedans Et il a un lance roquet lui non Oh la 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 Putain encore Bon ça va ils ont pas trop de vie mais c'est vrai que c'est assez chiant quand même les snipers là dedans Putain il y a un lanceurs Putain il y a encore Oh la vache Putain à chaque fois qu'il monte Capitaine reprenez vous Cet hélico va bientôt nous tirer dessus On est trop exposés ici on doit trouver un abri Putain on est trop exposés Putain on est trop là mais Putain on est trop là mais Alors là c'est du sprint en masse Alors là j'ai vu qu'il y avait des ennemis Mais je crois que je vais essayer de les esquiver Ok On va peut-être pas voir le chou en fait Allez dégage Vous arrêtez pas Vous arrêtez pas Ah il en est presque au bout là ça va être bon On est presque au bout là ça va être bon Ah mais en même temps les mecs ils me gênent Oh la la Je crois que c'est mort Ouais Ah mais il me gênait L'autre il est passé tranquille et puis moi je me fais buter quoi C'est abusé On va essayer de la refaire Le fusil à bombe peut-être que ça marche Je crois que je vois où je vais là déjà Ok Putain on doit tous se retaper quand même Bon on s'en fout là J'ai réussi à le passer donc ça va Que je me refasse pas tuer Vous arrêtez pas Ouais on est presque au bout là ces jeux Voilà on s'en fout On peut aller passer Oula on peut passer tout chaud Non ça va Il a pas fait chier Putain c'est gagnant quand même Alors j'imagine qu'on doit aller par là Ouais Alpha à QG On a un visuel sur Ada Wong On la poursuit Ici le QG On a vu Ada Wong en train de descendre le canal Équipe Charlie et Delta Formez un PDM pour le coaching Bon on peut canarder cet hélico d'ici Alors là il y a plein de munitions mais c'est vrai que niveau slot là ça commence à être un peu gênant En plus il y a une herbe de ronge il faudrait vraiment que je la prenne ça Bah tiens On va l'équiper tiens On est censé revenir Merde Putain c'est quoi ce bordel Il m'avait envoyé quelque chose d'apparemment Ah mais il n'y a plus personne a de filles du coup On va quand même envoyer la grenade flash parce que là c'est C'est un peu chiant sinon Hop Voilà On libère les slots Merde On récupère celle là Merde Donc là j'ai fait pas mal de soin là du coup Ah je peux pas m'en servir en main Il devait y avoir un seul limite je crois Donc maintenant qu'on a fait le plan on va charger de l'hélicoptère Faut pas que je fasse le fou quand même Faut pas que je fasse le fou quand même Faut pas que je fasse le fou quand même Ah il finit Ah il dégage Ah vache Ca va être chou Ah en plus j'ai plus de munitions faut que je recharge Ah en plus j'ai plus de munitions faut que je recharge Ah putain c'est chiant c'est en fait c'est surtout quand il lance ses roquettes qu'il est euh... Il a bientôt le crevé là je pense Voilà Voilà Oula c'est quoi ça ? Ah merde ça va exploser Et il reste des trucs là Je sais pas si ça va péter mais je prends quand même le risque J'ai envie de récupérer du matos Ah ouais il y avait carrément plein de munitions en fait Alors du coup Ah j'en ai carrément 27 je vais pouvoir jouer avec 100 en fait Et voilà Maintenant trouvons Hadar Bien reçu Alors j'ai quand même les garder parce que même si je joue un petit peu avec euh... le lance-goenial Oh la vache Oh bah c'est... c'est chaud ou non ? Merde Putain il va me tuer Putain merde Oh vas-y putain je croyais que j'avais le switch Ah c'est chier On va pas être loin je pense Ouais ça va Et voilà Maintenant trouvons Hadar Bien reçu Bon ça va j'ai gardé mes soins et tout donc c'est... Et ouais là il m'a niqué direct quoi Par contre ce qui est bien c'est quand on meurt comme ça c'est on gagne toutes nos vies Donc du coup il y a des fois c'est limite mieux quand on meurt on est tranquille pour après Hop là Hop là Voilà c'est tranquille Elle est là Ah ouais il y a son jet ski donc elle doit être là Là en plus il y a du main c'est beau Ah non j'suis pas On meurt pas hein mais... J'sais pas si je vais mourir pour ça mais... On a enchaîné les combos là Ça sent quand même le fight à la fin du chapitre là quand même Bon ça sera peut-être pas contre Aida mais elle pourrait nous laisser avec un de ses petits copains Vu qu'elle aime bien euh... Contaminer les nôtres avec des espèces de grenades ou de couteaux je sais pas quoi c'est... Et c'est vrai qu'au début la grenade je croyais que c'était une grenade à clous moi mais en fait non c'est des espèces de seringues Avec le virus C dedans Est-ce que c'est là qu'ils auraient mis au point le virus C ? Aida 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 vu et il a donc qu'elle a essayé de s'enfuir et je me rappelle qu'ils se faisaient tirer dessus et donc on n'a vu ouais ouais on arrive là donc il n'y a plus à chercher un de l'autre côté il va y avoir à léon et courir jusqu'à l'ascenseur vite et léna ouais vous voyez ils sont là en plus ça marque carrément qu'ils sont là alors que nous je suis très heureuse de vous voir la nouvelle déco vous plaît ouais donc c'est le même dénière mais ça par contre je sais toujours pas comment il est si j'ai simplement le mj moi je me le tape direct ah putain je vais faire une glissade mais je sais plus c'est que je crois c'est ça ah oui ok puis l'autre qui me regarde crever normal ah donc voilà c'est avec léon et léna on voyait pas on voyait pas chris en fait du coup là j'ai perdu pas mal de vie à cause de ça mais là du coup je crois qu'on va devoir se battre vous savez contre les espèces de mines les mines qui bougeaient toutes seules les espèces d'araignées mines ou je sais pas quoi donc ça ça va être chiant parce que franchement encore avec léon j'ai eu un peu de chance mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand même comme bestioles en général je marche dessus pour les activer et après je m'éloigne sauf que ouais c'est exactement le même truc là il y a la porte et tout c'est exactement la même chose quoi il y aura peut-être un spray comme avec léon ici dans la dernière quai je crois c'était comme ça avec léon ouais c'est pareil et là je parie qu'on va marcher au ralenti comme avec léon exact tout est pareil restez sur vos gardes on sait pas ce que nous réserve ce truc par contre c'est bizarre parce que normalement on devrait se retrouver de l'autre côté d'ailleurs on les voit passer hein mais enfin dans l'autre avec léon on est de ce côté là aussi donc normalement crise devait devrait être de l'autre côté où ils ont peut-être pas voulu se faire chier à modéliser les deux côtés alors que finalement c'est de l'asymétrie quoi mais je sais pas c'est bizarre on peut ouvrir cette porte mais il va devoir craquer le truc encore le système de sécurité on est piégé donc ça va être génial donc je vais utiliser ma mitrailleuse je pense que sinon vous voyez c'est exactement pareil moi le mieux je marche dessus comme ça je les active et après je le casse comme ça elle paie toute seule et puis ça fait rien quoi parce que si on tire dessus et des fois il leur fauche pas combien de balles et puis c'est du espillage de munitions apparemment c'est moi qui va devoir craquer là j'ai l'impression ou c'est lui ? j'ai l'impression breche détectée dans la sécurité de la salle 0 voilà donc c'est casse par casse comme avec Eleva c'est exactement pareil oula breche détectée dans la sécurité de la salle 1 breche détectée dans la sécurité de la salle 0 breche détectée dans la sécurité de la salle 1 donc je fais la même technique hein elle marche plutôt bien eh merde j'ai envie de rester dans les ongles breche détectée dans la sécurité de la salle 4 breche détectée dans la sécurité de la salle 1 en plus ça lui peut être même pas supers long c'est limite 1m50 de rayon et c'est tout breche détectée dans la sécurité de la salle 4 Et voilà, c'est exactement pareil. Par contre, là, oui, les coffres ne sont pas ouverts. Alors qu'avec Léon, les coffres étaient ouverts, je me rappelle. Il y avait juste un coffre encore qui était fermé, mais les autres étaient ouverts. Donc ouais, du coup, il y aura la cinématique avec Léon, donc ça sera logiquement, c'est censé être la même cinématique. Bon, elle sera peut-être un peu différente, vu que Chris est censé poursuivre Aida, mais je pense que ça sera un peu pareil. Bon, je vais quand même la laisser, puisque c'est quand même une cinématique assez sympa. Ah, la salope. Ouais, donc ça va être la même scène, exactement. Ouais, donc ça, c'est Héléna qui parle, apparemment. Elle est à la bourne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Chris. Léon, qu'est-ce que tu fais là ? Baisse ton arme, Chris. C'est un témoin important, on a besoin d'aide. Un témoin ? C'est Hélé qui a causé tout ça ? Non, c'est pas Hélé, c'est Simmons, le conseiller de la sécurité. J'ai perdu tous mes hommes à cause d'elle ! Et moi, j'ai perdu 70 000 personnes, dont le président à cause de Simmons. Elle travaille pour Neo Umbrella, tu sais ce que ça veut dire ? Ouais, je sais. Et tu vas quand même protéger cette femme ? Oui. J'ai perdu la tête ! J'ai perdu la tête ! Non, non. C'est pas malheureux. C'est-à-dire que c'est un peu le stade. Faites-tu pas l'accrocher ? Nous voulons tous les deux la même chose. Ok, le BSA se charge de Hadda, occupe-toi de Simmons. Chris ! Je sais que tu feras ce qu'il faut. Elle se dirige vers le port ! Montez ! Eh, Pierce ! Vous désirez à propos de mon sujet. C'était vrai. Capitaine ? Vous la rattraperai. Je ne m'arrêterai pas avant. Et c'est Pierce Nevans ! Ada Wong se dirige vers le port militaire au sud. Il faut que tout le personnel soit en alerte. Ah, carrément, ça rigole pas. Ça rappelle un tigre Resident Evil 5. Là, par contre, ça joue bizarre. C'est vachement... Ça bouge vachement, la mitrailleuse. Ça bouge trop, hein. Ça va être gagnant, moi. Oh la la la. Et ça bouge trop, hein. Ça va être gagnant, moi. Oh la la. C'est fou ! Vous croyez que ça fait partie de ces plans ? Alors là, on vient de traverser une voiture, normalement. C'est un peu chaud avec les poteaux. Mais ils utilisent de la nitro du coup. On a des putains d'accélération, des fois, ça multiplie, hein. Rendez-vous, Ada. C'est fini ! Oh la la. Ça bouge partout. Ouais, ouais, ouais. Il doit y avoir de la nitro, le bonhomme. Je savais pas qu'il y avait de la nitro, maintenant, sur les... On s'appelle, déjà. Les MV. Ou les MR, plutôt. Ça va être assez parfait, le sens. Putain, ça va. Et franchement, euh... Je le redis encore, mais... Et puis, elle est vraiment possible. Ça va, le mec, il se lance pas trop des fleurs, quand même. Alors, par contre, je sais pas si, euh... En utilisant, euh... En jouant, justement, les pierces dans le scénario. Je sais pas si on conduit la voiture, ça va être marrant, ça. Ne vous en faites pas, soldats, ce sera fait. Protégez ces civils. Bien reçu. Bonne chance. On va peut-être mettre fin à ce merdier. Terminé. Alors, par contre, je sais pas si c'est la meilleure, euh... Idée d'utiliser de la nitro dans les virages, mais... Oh, la méchante. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Ah, c'est un checkpoint, c'est qu'on arrive bientôt à la fond. Alors là, y a plus de viseur. Y a peut-être plus besoin de tirer. Ah, y a plus personne, c'est ça ? J'ai l'impression. Ouais, elle a réussi à s'enfuir, je crois. Ouais, quoique... Ah, y a un niveau supérieur, d'accord. Et là... Et il meurt ou...? Ah ouais. Putain, je croyais que ça a... Ils ont du mal à crever, quoi. Donc je tire les 3 de là, je sais pas. Mais... Ah non. Ah non. Ah, il y en a un qui prend la fuite, allez c'est reparti, lol ça va rentrer dans les carcasses normales, pas de collision logique. Hé, prenez votre arme, prends le volant. Oula, on va devoir conduire je crois. Raccrochez-vous, je prends un raccourci. Oh lol la voiture. Oh putain la vache. Ok, en fait il y a bien de la nitro. C'est sympa, c'est original, c'est vrai que dans un hébreu qu'on a mis ma gueule c'est un peu chelou mais... Moi qui aime bien les jeux de voitures type Gran Turismo, je trouve ça assez sympa, c'est l'original quoi. Oh merde, mais c'est pas où qu'on allait, c'est où j'ai pris le volet je crois. Ah non c'est bon. Non. Oh merde. Oh bah j'ai dû me tromper de chemin en fait. J'ai pas trop capté là où j'allais partir en fait, parce qu'il y avait une autre route mais c'est important. Et voilà ! Ton pays se fait. Vous ne nous échapperez pas Hadar ! Quoi elle tourne ? C'est bien ce que je pensais. On fait comment ? On peut pas. Mais non c'est quoi ça ? Mais je comprends pas là. Putain c'est à moitié con cet endroit. Je sais pas, on voit bien qu'elle tourne à moitié à droite. On voit la même chose quoi. Ou à moins qu'elle prend un raccourci, je sais pas, que j'ai pas vu. Vous ne nous échapperez pas Hadar ! Ah ouais, mais j'ai oublié d'accélérer aussi. Ça explique tout. J'avais pas vu mon bac, il fallait accélérer normal. Ah ça va, je me rattrape. Oh la vache ! Putain il te sert complètement avec le type. Qu'est-ce que c'est là ? Attends, on la voit même plus quoi du Partignon quand même. Putain mais c'est quoi, c'est une vis ou quoi leur tombe ? Ça tombe tout le temps. Ah voilà. Ah la vache. Je sais même pas si il n'a plus la vie je pense. Ah oui. Il s'est empêché dessus. Je sais pas pourquoi il dit merde, c'est peut-être parce qu'on s'éloigne. Quoi ? Alors c'est là que Hadar, elle doit pas y arriver. On s'accroche ! Je laisse sauter ! Elle s'est enfuie ! Quoi ? Oh lolo ! Je savais que c'était bon. Oh lolo ! Putain on doit recommencer un peu ça. Oh lolo ! C'est à moitié compliqué leur truc quand même. Bon là je vais accélérer dès le début. Mais on s'arrête pas Hadar ! On va y arriver là. Déjà elle est pas à 300 mètres donc c'est déjà nil puisque tout à l'heure. On va y arriver là. C'était un peu barré loin. Ah ça y est, ça recommence là. Allez, on met les gaz. Putain on doit pas y être loin là quand même je pense. Putain on doit pas y être loin là quand même je pense. Putain on doit pas y être loin là quand même je pense. Ah ouais un porte-avion qui est loin. Ouais ça va, je pense qu'on est pas loin là. Putain par contre ça fait mal aux pouces à faire d'appuyer à fond sur le GST. Genre il avance aussi vite que nous même avec la nitre on est plus chaud. Oh merde j'en ai pas eu. Alors c'est là que Hadar, elle doit pas y arriver. On s'accroche, je vais sauter. Voilà. Ah d'accord ça se termine comme ça, ok. Oh bah ça va, il était assez long quand même, une heure et demie. Ça fait un bon chapitre par rapport au chapitre 2. Il était un peu plus court, je crois c'était une minute 0,4 je crois ou un truc comme ça il me semble. Donc ouais c'est pas mal, donc bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu. En plus il est assez long je trouve, ça fait deux bons épisodes au niveau du chapitre 3. Bon l'autre était quand même un peu plus long mais c'est déjà un peu plus équilibré par rapport aux premiers deux chapitres. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada